Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un cadre, ma foi, un petit peu inhabituel puisque nous sommes dans les Vosges, plus exactement à Le Toli, là où nous sommes en vacances. Qui dit vacances dit dépaysement et nous avons choisi aujourd'hui d'aller à Axiou. Je pense que beaucoup connaissent déjà ce magasin par YouTube et il n'y en a pas près de chez moi à Strasbourg et donc là on est allé à celui de remirements. Je vais vous montrer tout ce qu'on a acheté, ma foi, on en a eu pour un total de 66,60€ très précisément. Donc il y a énormément de choses, il y a de la papouille, de la papouille et de la papouille. Donc on va commencer par des feutres. Donc c'est un lot de 30 feutres à 99 centimes. On verra ce que ça tient, ma foi, voilà, c'est pour Mathilde. Ensuite, alors les prix, je risque de mettre du temps pour trouver certains prix mais sinon je vous donnerai une approximation et puis Damien qui est derrière la caméra pourra confirmer ou non. Donc on a acheté des papiers comme ça pour origami. Donc c'est des papiers de 16 cm par 16. Il y en a 200. Ça a dû coûter un euro à peu près, c'est ça ? On t'entend pas là. Ensuite, on va prendre ce qui est sur la table. J'ai pris ceci. C'est un cadre photo avec trois petits crochets en bois où il y a marqué Home is where the heart is, the earth fees. La maison, c'est là où il y a le coeur. Donc c'est pour mettre nos clés en fait. Et moi, j'ai décidé de complètement le recustomiser une fois rentrée à la maison. Et ça, ça coûtait, c'est un des articles les plus chers aux alentours de 3 euros. Voilà. 2,59 euros, plus précisément. Ensuite, Damien s'est pris une bois-boîte avec des casiers de rangement. Il y en a même deux normalement. Il y en a deux. Là, j'en ai une. Et elle a coûté combien la boîte ? 1,50 euros. 1,50 euros. La boîte, c'est pour ranger ses affaires électroniques. On va rester dans le domaine de l'électronique, de l'électricité. On a pris des lampes 20 boîtes halogènes. C'était combien ça ? 1,50 euros. 1,50 euros. On a pris 4 lots. Et sachant que chez Ikea, ça coûte combien ce truc ? Ça en a pour 8 ou 9 euros. Pour les deux aussi ? Oui, oui. Ah oui, d'accord. Mathilde s'est choisie un coloriage pour être bien. Oui, Mathilde n'a que 8 ans, mais voilà, elle aime bien les choses un petit peu minutieuses. Il y a 100 pages différents et ça, ça a coûté 1,50 euros, il me semble. Ou 99 centimes. Ensuite, toujours Damien pour son bricolage. Il s'est pris un cadre tendre par 30. Je vous montrerai sur Instagram quand il aura fini. Mais apparemment, il y en a pour quelques mois. Donc ça, c'était 1,50 euros. Ensuite, j'ai pris du... Je ne connais jamais le nom. Bref, c'est du papier transparent pour... Comme chez le fleuriste. Il y en a 5 mètres. Waouh, 5 mètres. Et je l'ai payé 1,50 euros. J'ai également pris du papier cadeau. Alors là, ça, c'est pour mon futur swap. Il y a 3 mètres et j'ai payé ça 49 centimes. Oui, 49 centimes les 3 mètres. Je vais continuer avec ce qui est devant moi. On a pris... Alors, je ne sais pas si c'est séparable ou pas ou si c'est contenu par un fil. J'ai l'impression qu'on peut les séparer. On a pris des dés en fait. il y a marqué « Don't worry ». Voilà. Donc, à poser quelque part. Je ne sais pas trop. Et ça, c'était 1 euro, je crois. 1,50 euros. Mathilde s'est pris un truc... Pas bon. C'est du spray. Voilà. Donc, c'est du spray. Un plit-plit. Voilà. À la pomme. C'est pas bon. Et elle l'a payé. Enfin, je l'ai payé. Combien on a payé ça ? 49 centimes, un truc comme ça. 49 centimes. Voilà. Ça ne vaut pas tout ça. Ensuite, on va rester chez les enfants. J'ai fait tout ce qui était dehors. On a pris des brassards. J'ai pris deux boîtes. 18-30 kilos. Ça m'a fait rire parce qu'il y a aussi des brassards pour 60 kilos et plus. Je ne sais pas où vous les trouvez. 1 euro. Et c'est marque Intex. C'est quand même une marque assez connue. Donc, 1 euro, la paire de brassards. Esteban s'est choisi une voiture. C'est la marque Majorette. Donc, très connue. Et je ne tenez à tout vous montrer avant qu'on ouvre. On a pris des ballons. Alors, Mathilde les a choisis, mais je vais les emprunter puisque j'ai un DIY en tête à faire avec un ballon. Les 50 ballons, 50 centimes, tout ça ? 1 euro 50. 1 euro 50. Mais c'est la ruine. Ah, les ampoules sont là. Ensuite, alors là, il y en a deux. J'ai pris des gobelets. Alors, c'est des gobelets en plastique qui nous sont revenus à 89 centimes. Mais en fait, c'est des gobelets en plastique. Ce n'est pas du plastique à jeter. Je trouve ça super original. Il y a quatre couleurs. Voilà. On a pris une balle. 1 euro. Non, non, non. Attendez. 1 euro 59 quand même. Voilà. Ensuite, ça, j'en avais pris trois. Pour l'instant, je vous en montre deux. Le troisième, je le prendrai. J'ai pris des pastilles protocolantes double face pour le scrap. 39 centimes le paquet. J'en avais pris que trois. J'aurais dû en prendre plus. On a pris des cubes allume barbecue. Ça, ça ne va coûter rien. 1 euro ? Quelque chose comme ça, oui. On va dire 1 euro. Voilà. Ensuite, on reste dans le domaine de la piscine. J'ai pris une bouée pour Esteban parce qu'il aime bien fauter tout seul. 1 euro. Il qu'est-ce qu'un centime, je ne sais plus. Voilà. J'ai pris des boxers pour moi. C'est ça, la règle plus chère. 3 euros 50. 3 euros 50. Vous avez dit combien pour les emplois ? 1 euro 50 ? Ouais. Non, c'est 1 euro 29. Wow. Ensuite, j'ai pris le mot home en bois. Comme ça, je crois que c'était 1 euro. Je trouve vite fait le prix, je vous le dis, mais si je ne le trouve pas, ce n'est pas grave. C'est tellement grand. 1 euro, on va dire. voilà. Ensuite, on a pris un jeu, un jeu de Yatze. Les dés, le gobelet et les feuilles. 1 euro. Bon, c'est écrit en anglais. Donc, pour la première fois, on va devoir traduire à Mathilde, mais voilà. 1 euro, c'est trois fois rien. On a pris ça. Oui, action. Vous prenez des canaries si vous allez avec les gamins. Ça, c'est clair. Mais ce n'était pas cher. 1 euro 50. J'ai l'impression que je dis 1 euro 50 pour tout. Voilà. On a pris des boîtes. Alors, ça, c'est juste trop fort. Des boîtes, en fait, pour mettre les goûters pour les gamins, pour l'école. 29 centimes la boîte. Oui, oui. 29 centimes la boîte. On a pris 2. On a pris un coeur pour mettre dans les toilettes. Voilà. 69 centimes. Je le laisserai tel quel parce que j'aime bien. Ça va bien avec nos toilettes. Ensuite, c'est un article assez cher par rapport au magasin. C'est 5 barres de Nucini. C'est à 2 euros. 1,99 euros. Mais en fait, les Nucini, on ne les trouve plus dans le commerce en France, à part chez Action. On les trouve en Allemagne et c'est trop bon. Donc, voilà. Ensuite, on a pris un lot d'ustensiles pour le barbecue à 99 centimes. On l'a pris pour ici et puis après, on l'offrira à quelqu'un dans la famille qui est un barbeau. J'ai pris des piques à brochettes. C'était 50 centimes. Des pinces à linge. Alors ça, je crois que c'était dans le vent, mais 24 ou 40 centimes. Enfin voilà, c'était pas cher. Parce qu'en fait, on n'a pas de pinces à linge ici. J'ai pris des yeux. Il reste beaucoup de choses loisir faites maintenant. Tu suis mes yeux ? J'ai pris des yeux. Enfin plutôt, Damien a vu des yeux mobiles. 49 centimes le lot de trop quoi. Il y a 80 yeux. J'ai pris un truc comme ça. Alors c'est une balle en fait. Ça s'appelle un sac de sable arc-en-ciel. Donc c'est une balle que vous lancez, que vous rattrapez. On va tester ça tout à l'heure. Toujours dans les jeux pour l'extérieur, on a pris un jeu d'anneau. Voilà. Alors ça, c'était 1 euro. La balle à lancée aussi, c'était 1 euro. Là, les anneaux, c'était 1 euro. Donc vous plantez ça dans le sable et vous lancez les anneaux. J'ai pris des feuilles pour le jeu de Yatze, 50 centimes. Des petites fourchettes comme ça pour l'apéro, moins de 50 centimes. Un stylo 4 couleurs, reine de neige. Alors je sais que j'avais été totalement surprise du prix. C'était 50 centimes, non ? 50 centimes. Ça, c'était pas 50, c'était 39 centimes. Non, mais quand je vois les prix, j'en profite. On a pris un jeu de saut de grenouille. 1 euro, Damien ? Ouais. Ouais, tu sais plus ? Ouais, bon dans ces eaux-là. On a pile ses prix des billes. Alors ça, ça me fait marrer sur le ticket de caisse parce qu'il y a marqué 500 grammes de billes. Donc 69 centimes. Ça vous fait le kilo pas cher. Voilà. Encore un truc à manger. Des sticks. Ça, c'était dans les 70 centimes. La deuxième boîte. Le quatrième. Alors j'ai pris du gesso. Voilà. Vraiment pas cher. C'était 2,50 euros. Le gros bidon de gesso. J'ai pris de la colle vernis. Là, c'était 1,50 euros. Non, 99 centimes le tube. Ça, c'est pour faire du déco patch. J'ai pris du vernis à 1,50 euros. Dernier finition brillant. Je crois que j'en ai qu'une. J'ai pris des micro perles. Les 4 paquets de 4 couleurs différentes pour les loisirs créatifs. Et ça, je ne sais plus. Mais je sais que ce n'est pas cher du tout. Je crois que c'est 50 centimes le paquet. Bon. On va dire ça. Je crois que c'est 50 centimes. Je vous mettrai en annotation si je me suis complètement pointée. Après, là, on est brillant et autocollant. J'ai pris du washi tape. Alors. J'en ai pris. J'en ai pris. J'en ai pris. Neuf. Neuf rouleaux de. Enfin, neuf lots de rouleaux de washi tape. Donc. Je vous les montre rapidement. J'en ai pris. C'est 79 centimes le lot. Donc. Quand vous savez, le prix dans le commerce ou le rouleau est rarement sous les 2-3 euros. Même sur eBay US, vous le trouverez rarement à moins d'un euro. Voilà. Il y en a vraiment énormément. Donc ça, ça va me servir pour plein plein de choses. C'est 9 lots complètement différents. On arrive au bout. On arrive au bout. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà. 79 centimes le lot quand même. Et après, il reste des autocollants. J'ai pris ce lot là. C'est avec des. Il y a 75. Autocollants dans chaque petit livret. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Enfin, je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. Mais ça. Ok. J'en profite du coup encore pour regarder. Des prix d'autres choses. Si j'avais oublié. La 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 la. Comble un peu d'un méchant. Je ne sais pas. Là, c'est 69. Je peux vous montrer ce qui est à 65 centimes. C'est faillant. Des autocollants. 69 centimes la planche. Dora, Dora l'exploratrice. Il y a mini aussi. C'est toujours pareil. On est dans les mêmes autres. De toute façon, tout est à moins d'un euro là. Tout ce que je suis en train de vous montrer. Là, c'est un rouleau avec des petits autocollants Disney. C'est toujours moins d'un euro. Je ne vais pas m'embêter. Il y a un petit livret parce qu'Estéban est fan de Dora. Oui. Estéban est fan de Zora. Avec le paysage classique connu de chez Dora l'exploratrice. Avec des autocollants pour reconstituer des scènes. Voilà. Mais écoutez, je crois que... Regarde, on filme le foutoir. Damien, vas-y. Je crois que c'est tout pour action. Je ne vois pas ce qu'on aurait oublié. Si, j'ai vu ce magnifique caba. 60 centimes de caba, mais j'étais obligée de le prendre. C'est souvenir de vacances. Voilà. Ecoutez, j'espère que cette petite vidéo dans ce joli décor vous aura plu. Qu'elle n'était ma foi pas trop brouillon. Puis si elle était brouillon, eh bien tant pis. Je vous fais à tous de gros foutous foutous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.